Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, la dernière partie, la troisième et dernière partie de cette mini-série consacrée au craquage de l'été. Quand j'entends craquage de l'été, c'est oui craquage parce qu'il y a quand même des disques à la fois que je recherchais mais qui m'ont coûté un petit peu et qui ne sont pas trop dans mes habitudes. Et quand je parle d'été, comme je le disais dans les premiers épisodes, la première partie qui était consacrée aux bandes originales et la deuxième partie un petit peu plus de tout venant, de réception de précommandes, c'était plus fête des paires anniversaires la dernière fois. Et puis là, c'est plus les achats plus ou moins compulsifs pendant l'été chez le disquaire, sur Amazon, j'en passais des meilleurs. L'été qui s'est échelonné pour moi du mois de juin au mois de septembre-octobre. Certes, au moment où je tourne la vidéo, on se situe à peu près mi-octobre, mais vu le temps qu'il fait encore à l'heure actuelle, on peut parler d'été. Donc voilà, ça va clôturer cette mini-série et qui sait, on va enchaîner sur les craquages de l'hiver ensuite. Donc j'ai une petite dizaine de vinyles à vous montrer, on va être assez progressif. On va commencer par quelques occasions, pêcher chez le disquaire ou sur Vinted, vraiment très light, pas très coûteuse, de la bonne musique pour autant. Et puis on va monter progressivement vers des trucs que je recherchais un peu plus, vers des petits graals par-ci par-là, un peu plus vers du neuf. Bref, ça va monter en niveau, ça va monter crescendo tout au long de l'émission. Pour commencer au rayon blues, deux albums de Robert Cray, et plus précisément de Robert Cray Band. Robert Cray, j'avais déjà un album qui s'appelait False Accusation, qui est excellent. Et vraiment, Robert Cray, c'est vraiment un artiste qui est dans le domaine du blues, qui fait vraiment du blues assez soft, léger, très doux, très agréable, avec une voix qui glisse, assez planante parfois, et qui fait toujours des albums que, pour l'instant, je n'ai pas trouvé un qui était en dessous des autres. Dans cette tête d'esprit, ici, on a Bad Influence, qui est très très bon. Franchement, ça s'écoute tout seul, soit de manière active, focus, soit vraiment en musique d'accompagnement pour une soirée, un repas entre amis, etc. Ça, c'est très très agréable, de Robert Cray Band, une très bonne référence. Et pendant mes périgénations estivales, j'ai trouvé, pour une douzaine d'euros également, sachant que les albums de Robert Cray, de Caz et des anciens, ils sont entre 10 et 15 balles, on les trouve. Donc, voilà, un des premiers albums également, Don't Be Afraid of the Dark, très très bon. Robert Cray, on y va, il y a même des albums plus récents, et qui sont, a priori, tous de bonne facture. Donc, ce sera peut-être un artiste dont il faudra consacrer, peut-être, une vidéo pour laquelle tu dois absolument écouter du Robert Cray. Dans la série Soul, j'ai fait un épisode, il n'y a pas si longtemps que ça, sur la chaîne 100% Soul, où je vous détaillais un petit peu ma collection, dans les grandes lignes, et je vous avais présenté quelques compilations, à savoir les compilations d'OutSoul, que j'ai le, j'ai donc le numéro 1, 2, le 3, le 6, le 9. Et là, j'ai trouvé le 7, sur Vinted. Donc, de temps en temps, je vais arriver à en choper. La poche était un petit peu griffonnée, j'ai du mal à faire partie des écritures. Mais comme souvent, cette compilation d'OutSoul est de très bonne facture, vraiment. Il y a 10 volumes, pour l'instant, j'en ai donc 4. Eh bien, ça commence par Isaac Hayes, le thème du film Shaft. On a quoi qui est peut-être intéressant, que vous pouvez connaître ? Il y a des choses, des noms qui ne me parlent pas, mais les mélodies sont hyper parlantes. Il y a du James Bond, il y a du David Porter, il y a du Bobby Bird, il y a de Isley Brothers. Il y a énormément de choses qui sont super intéressantes. Deux types de James Bond. Bref, c'est des petites compilations d'OutSoul qui ne coûtent vraiment pas très très cher, et qui sont remplies de petites pépites. Donc, je vous le conseille. La série d'OutSoul. Toujours l'un de mes pérégrinations estivales, avec le dernier petit Robert Cray, j'avais trouvé celui-ci, Giorgio Moroder, Nights in White Satin. Je l'ai eu pour 3 euros. C'est cool. Là, pour le coup, moi qui aime bien Giorgio Moroder, sans non plus en écouter tous les jours. D'ailleurs, j'avais consacré un numéro de Pourquoi tu dois absolument écouter du Giorgio Moroder. Il me manquait notamment celui-ci, et donc je suis content de l'avoir retrouvé pour compléter la collection. Il est juste un petit peu abîmé ici, mais sinon le reste tourne super bien. Giorgio Moroder, on est toujours dans de l'occasion. Comme quoi, on peut se faire plaisir avec de l'excellente musique pour des tarifs plutôt raisonnables. Et là ici, j'ai dégoté, chez un disquaire, un live de Baby King, en duo avec Bobby Bland. Together again, live. Et c'est un superbe live, franchement. Celui-ci, je ne regarde absolument pas. Un Gatefold, ici, avec deux bluesmans qui sont excellents. Baby King et Bobby Bland. Et vraiment, ce live est de très très bonne qualité. Il y a combien de titres ? Il n'y a pas énormément de titres, je crois. Je vais regarder sur le disque. Il y a quelques medlés autour des titres des deux artistes. Et on est sur trois pistes d'un côté, avec des pistes qui vont jusqu'à 8 minutes. Un medlay de 12 minutes sur la face A. Et donc, on a quelque chose qui est vraiment d'une qualité sonore qui est dingue. C'est d'une clarté. On a l'impression d'être dans la salle. La guitare de Baby King est toujours aussi lumineuse, aussi claire, aussi efficace, aussi agréable à écouter. Le duo avec Bobby Bland fonctionne très très bien. D'ailleurs, j'ai découvert Bobby Bland à l'occasion de cette écoute. D'ailleurs, comme j'aime bien le faire chez ce disquaire, quand j'ai les disques comme ça, dont la pochette me parle, Baby King, tout de suite j'accroche, tac, je mets sur la station d'écoute. J'écoute quelques instants, quelques parçons successifs sur quelques pistes. Et là, en quelques secondes, on arrive à voir que c'est à la fois d'une qualité sonore de fou, et puis d'une qualité d'écoute, qualité des titres qui est folle. Donc, un super petit live pour une quinzaine d'euros. Et franchement, c'est un super moment. Donc là, Baby King Bobby Bland, une tuerie, une masterclass. Quelques jours plus tard, je suis retourné chez ce même disquaire, et ce jour-là, j'avais quelques billets en poche, mais je ne sais pas, je n'étais pas trop inspiré. Mais quand même, je suis tombé sur ce Bobby Bland, j'avais l'expérience du précédent live, et je me suis dit, allez, je retourne sur la station d'écoute, et voir est-ce que je ne me le prends ou pas, sachant qu'il était juste à 7 euros. Le disque était en état quasiment mint. Bobby Bland a une voix qui est assez légère, pas très... Il n'est pas à la Muddy Waters, un peu en force, il est vraiment tout en légèreté. Parfois, il fait des bruits de bouche bizarres. Je ne sais pas s'il y a des pros du blues, où il fait un petit peu genre comme s'il se raclait la gorge, des trucs comme ça dégueulasses. Ça fait assez chelou quand même. Mon épouse qui était passée dans la pièce d'écoute, et puis à un moment donné, il fait ce bruit sur une ou deux pistes dans ce disque, ou même dans le live précédent. On me fait, waouh, c'est quoi ça ? C'est chelou. Donc c'est bizarre, c'est peut-être une signature vocale, je n'en sais rien. Mais sinon, mis à part cette petite faute pour moi, qui est un peu une faute de goût en tous les cas, qui est un peu chelou quand on ne connaît pas, sinon le reste est tout à fait agréable, comme quoi on peut se faire plaisir à moindre coût, même chez le disquaire. Blues, You Can Use Me, de Bobby Blaine. On approche, on y reste 4 disques, et là ça monte en gamme. Là, un disque qui a été acheté 9, 6, ça c'est un reste de mon anniversaire que je ne vous avais pas montré. Nina Simone. Moi j'ai quelques disques de Nina Simone, j'adore cet artiste. Et celui-ci en particulier est assez dingue, car on a quand même une tracklist qui est assez folle, I Plutus Pen On You, qui est vraiment iconique. Le fameux Ne Me Quittes Pas, Ne Me Quittes Pas de Jacques Brel, interprété par Nina Simone, avec certes un accent très marqué, mais au niveau des émotions, putain mais c'est une claque internationale, ce Ne Me Quittes Pas de Nina Simone. Au niveau interprétation, c'est peut-être, de mon avis, attention, ce n'est que personnel, mais je pense que son interprétation, tout ce qu'il en ressort au niveau émotionnel, est peut-être une des plus fortes qu'on ait eues jusqu'à ce jour, peut-être en y incluant celle de Jacques Brel, bien sûr, qui est dans des styles complètement différents. Donc est-ce qu'on peut les classer ? Moi, en tous les cas, moi qui suis le plus sensible à la musique soul, forcément, je vais classer cette version-là en premier. Et puis, voilà, la voix féminine, mais à la fois très, comment dire, très puissante, et très marquée de Nina Simone, donne vraiment quelque chose. Donc cet album, c'est un must-have, il faut l'avoir dans la collection. On va terminer avec trois disques qui sont des tueries internationales, qui sont des artistes que je surkiffe, et vous allez voir. Premier, Keb Moe, un bluesman encore. Keb Moe, je pense que je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans Trois Coups de Coeur. J'avais déjà un Keb Moe ici. Je crois que c'était son album le plus récent. Et ça, ça fait partie des nombreux albums de Keb Moe. C'est un peu un héritier des chanteurs du Delta, mais version plus contemporaine. Quand on me demande, tiens, qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Je dis souvent du blues. Et quand on me demande quel chanteur, plutôt que de citer peut-être les anciens bluesmans, Baby King et compagnie, pour des gens qui ne connaissent pas grand-chose, je cite Keb Moe en termes de première écoute. Peut-être que certains le qualifient de commercial, je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi je sur-kiffe Keb Moe. Je trouve que sa voix est dingue. Je trouve que ses mélodies sont toutes superbes. Et on est sur quelque chose qui est ultra régulier, enfin régulier, cohérent. Il n'y a rien à jeter en fait. Il n'y a rien à jeter sur aucun des albums. On peut mettre sur, vous pouvez d'ailleurs même essayer, sur Spotify ou d'autres plateformes. Et vous verrez que toutes tes chansons sont géniales. Là ici, je l'ai commandé sur Amazon. Sur Amazon, les disques sont souvent, comment dire, 30, 40 euros, quand ils sont disponibles, et ils sont rarement disponibles. Et là, il était tombé temporairement à 21, 22 euros. Qui plus est, c'est une édition Music on Vinyl. Et j'étais trop content de pouvoir claquer une commande, bam, direct là, une baisse de prix. Ce que je fais, comme c'est une technique que beaucoup utilisent, je fais un panier, je fais une liste d'achats, et puis je la consulte régulièrement. Et dès que les prix baissent à un niveau acceptable pour moi, bim, si tant est que j'ai un peu de reste de budget dans le mois, ce qui n'est pas forcément garanti. Voilà, 4 mots, keep it smile. Excellent. Je le cherchais depuis un moment. Alors, avant de le dévoiler, je vais vous donner un petit teaser. Dans ma collection, j'avais déjà deux compilations de ce groupe. Queen, Greatest East 1, le numéro 2, et maintenant, il me restait à trouver le Greatest East numéro 3, qui est très facile à trouver en CD, mais par contre, en vinyle, c'était quand même une tannée. On ne le trouve pas régulièrement, et j'ai réussi à le trouver sur Vinted, et j'ai réussi à l'avoir à un tarif plutôt correct, dirons-nous. En plus, ça ne gâche rien, une petite édition bleue, marble, sur les deux disques. On a une tracklist qui est assez intéressante. Cette tracklist, au départ, je la qualifiais un petit peu de seconde zone. Peut-être parce que je ne l'avais jamais écouté avec sérieux. Tac, ça c'est pour la miniature. Donc, un deuxième disque marble, marble bleu. Et c'est vrai que quand je faisais des pré-écoutes, ce n'était pas la compilation à avoir en numéro 1, c'était vraiment quelque chose à avoir de manière, pour moi, de manière accessoire, en plus. Et j'étais content déjà d'avoir les deux premières compilations. Et puis celle-là, me semblait un peu plus décousue. Alors, c'est vrai qu'elle est assez atypique parce qu'il y a des versions alternatives comme un remix d'Under Pressure avec David Bowie. Donc, il y a pas mal de collabs sur ce disque. Des versions live avec Elton John, avec George Michael, qu'on connaît bien. Des titres géniaux comme Heaven for Everywhere et You Don't Fool Me qui est sublime. Donc, pas mal de collaborations. C'est un Get Fall, je ne vous l'avais pas montré. Tac. Il y a aussi la collaboration. Alors, vous savez, c'était un titre qui est sorti en single. Un duo entre Queen et White F. Jean qui avait fait un remix d'Anne Over By The Dust. Une version un peu R&B avec juste des samples de la voix de Freddie Mercury. Donc, il y a des choses assez sympas. Il y a également des titres comme Princess of the Universe, la bande originale qui a été utilisée pour la série Highlander que j'adorais aussi à l'époque. Bref, un condensé de titres qui sont des immanquables et qui ne figuraient pas dans les précédentes compilations. Donc, vraiment, je suis trop content d'avoir ce troisième volet. La boucle évoquée concernant Queen. En tous les cas, pour le moins, les compilations. Il y a peut-être un ou deux albums à aller chercher qui peuvent être intéressants. Mais en tous les cas, l'essentiel est là et je suis très content de l'avoir dans cette version-là avec ces vinyles bleus marbles. Voilà. Queen Plus. Et enfin, dernier, un petit graal quand même parce que c'est quand même un album encore une fois de mon adolescence. Autant dire que ça ne remonte pas à hier. Qui a été édité en vinyle très récemment, cet été. Qui coûte encore aux alentours de 45,9€. Donc, ça n'est pas cool. et je l'ai trouvé sur Vinted à 20€. À savoir, l'album de Savage Garden. Savage Garden qui a été ressorti pour la première fois en vinyle, en double vinyle blanc. Donc, très cool. Une version, là, je l'ai eu moins cher parce que le gars le vendait scellé. alors ça, il y a un truc aussi qui m'énerve avec les gens qui vendent les trucs scellés. Alors, ils me vendaient très certainement moins cher parce que là, il y a une petite... Ça a été un peu écorné, là. Donc, du coup, il est vendu moins cher. Donc, chez moi, c'était cool. J'en ai pour 21 ou 22 euros. Je ne sais plus. Donc, je lui dis, bon, vu que c'est quand même pas mal écorné, est-ce que vous pouvez me faire une photo des disques histoire que je sois sûr qu'ils ne soient pas cassés ou qu'ils ne soient pas endommagés ? Ah oui, mais non, parce que sinon, si je l'ouvre, il est décelé. S'il est scellé, s'il est décelé, après, il perdra de sa valeur. Non, est-ce qu'on y croit à ça ? Est-ce que quelqu'un croit à ça ? Est-ce qu'il y a des mongols qui vendent leurs disques plus chers parce qu'ils sont scellés ? Moi, je... Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui gardent des disques scellés à titre de collection. Ok, why not ? Mais venir casser les couilles pour dire il est scellé donc il coûte X euros de plus, c'est débile. Ce qui compte, c'est l'état de la pochette et l'état du disque dans la valeur du disque. On s'en bat les steaks que le cellophane soit en état neuf. D'autant plus que qu'est-ce qu'on va faire quand on va le recevoir ? On va l'ouvrir et puis on va le mettre dans une pochette de protection. Oh, là, je suis en train de m'énerver tout seul. Mais ça m'agace, quoi. Il y en avait eu un, une fois, pour un Goldman qui m'avait fait le même coup. Ah oui, il vaut mieux vérifier et puis que je te l'achète plutôt que je te l'achète et puis que tu me le rembourses parce qu'il est cassé. Bon, bref. Et puis, il faut arrêter de se branler aussi. Alors, désolé, je suis Willgar, mais il faut arrêter de se branler un petit peu avec la valeur de nos disques en pensant qu'on a des pépites monumentales ou parce qu'on l'a acheté, je ne sais pas comment, c'est quoi ce délire de revendre des disques neufs d'ailleurs ? C'est quoi ? Alors, peut-être, je veux bien croire que le mec, il a eu un cadeau que celui-là n'a pas convaincu et du coup, il le revend. Bon, quand même, j'ai un peu l'impression qu'il y a de la spéculation dans l'air et qu'il y en a beaucoup qui achètent des disques sur les sites à l'étranger, qui payent des frais de port et des droits de douane, qui en prennent 5 ou 6 et qui après, pour amortir le truc, font des spéculations et revendent leurs X exemplaires en nous cassant les rouleaux parce qu'ils sont scellés. Bon, bref, ça me saoule arrêtons avec ça. Pour moi, je suis désolé, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi mais après tout, quelque part, je ne vais pas dire que je m'en fous parce qu'on peut discuter mais dans l'absolu, moi, vous me mettez une annonce avec ce disque-là neuf, ce disque-là neuf scellés, je ne vois pas pourquoi il n'y en a rien qui coûterait 5 euros de plus que l'autre à partir du moment où le disque est en bon état et s'il est near mint, ok, s'il est near mint, c'est la même chose que s'il est mint. Je suis désolé, bon, il faut arrêter ou alors je vais me mettre un euro de plus comme ça, ça justifiera le fait que je prenne le coup de cutter et que je l'ouvre. Bref, là, on ne parle plus de musique, c'est chiant. Revenons à cette édition de Savage Garden, moi, c'est un album que j'ai vraiment usé et surusé quand je l'avais en CD. Je suis trop content de le retrouver. Je suis un peu déstabilisé parce que je connaissais tellement l'album par cœur que je connaissais l'enchaînement des pistes que j'écoutais souvent en entier dans l'ordre des pistes et puis là, ils ont changé un petit peu l'ordre des pistes et même, je constate qu'ils ont ajouté deux titres supplémentaires. Alors, c'est bien, c'est cool, c'est super parce qu'au final, ils ne se sont pas content de faire une réédition pure et dure de la version CD. Ils ont rajouté de la matière sauf que je pense peut-être que ça ne collait plus au niveau de la durée face A, face B et ils ont dû réarticuler très certainement l'ordre des pistes pour que ça rentre. Je ne pense pas que ce soit un choix artistique. Je pense que c'est plutôt un choix d'organisation, un choix de contraintes matérielles. Donc, trois titres par face. C'est toujours un plaisir d'avoir des doubles disques avec trois titres par face. Ça aussi, vous savez ce que j'en pense. Il va falloir que je fasse un format pour les trucs qui m'énervent. Il faut savoir que les deux titres qui ont été ajoutés ne sont pas non plus oufissimes mais ils sont de bonne facture. Ils s'intègrent bien dans la tracklist et donc, il n'y a pas de souci. Sachant que, si je n'en ai pas parlé de la tracklist, il y a eu quoi comme single ? Il y a eu, en premier, il y a eu I Want You qui était un peu... Ce n'est pas le meilleur titre de l'album mais ça se refait un peu sur le concept de duo de jeunes gens fringants et à la mode avec le look qui va bien. Ça avait marchoté. Là où ça avait explosé, c'est avec la première piste de ce disque To The Moon And Back qui était un titre de fou et il y avait aussi en single Truly Madly Deeply on a vraiment une tracklist de très bonne qualité même en dehors des titres qui sont sortis en single il y aurait pu avoir beaucoup d'autres singles dans cet album qui alternent à la fois des titres rythmés qui ont la pêche qui ont du punch qui envoient du pâté et des titres un peu plus light un peu plus romantique comme Santa Monica voilà, il y a des titres assez pop rock et il y a des titres un peu plus sentimentaux des balades qui sont très agréables à écouter donc Savage Garden voilà, j'ai réussi à l'avoir à un bon prix certes avec une pochette légèrement abîmée mais franchement ça fait le taf je suis trop content voilà les derniers craquages dits de l'été il y a d'autres craquages qui arrivent mais en attendant je vous ai présenté l'essentiel de cette période assez large où il faisait beau où il faisait bon vivre et qui donnait envie de se lâcher et je suis quand même assez content parce qu'au final ma collection j'ai le sentiment qu'elle a quand même un peu été upgradée en termes de valeur c'est pas ça parce que je m'en fous la valeur qu'elle a parce que je la revendrai jamais ou si elle est revendue un jour par quelqu'un d'autre elle rapportera jamais autant que le prix qui a été investi dedans en tous les cas je trouve que ma collection a pris en épaisseur elle a pris vraiment en diversité avec des pièces qui sont très très costauds dedans avec de la musique un peu parfois de l'easy listening mais aussi des choses un peu plus un peu plus techniques un peu plus avec certains incontournables et franchement ça fait plaisir en tous les cas ça m'a fait énormément plaisir de le partager avec vous n'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire et à me filer éventuellement des petites références qui vont bien je vous dis à la prochaine ciao ciao